Je suis très heureux de recevoir l'éminence grise, je dirais marocaine, et ça nous fait plaisir. Je te laisse justement l'honneur de présenter Mme Arim Shadik, qui vient d'être décorée par Sa Majesté le Roi. Justement la première question, vous êtes femme astronome, vous avez choisi délibérément d'étudier les étoiles... La seule, la seule, la seule au Maroc ! Et de ne pas avoir un parcours classique, parce qu'en général on pose la question, un petit gamin, une gamine ou un adolescent, qu'est-ce que vous voulez être ? Je voudrais être médecin, je voudrais être avocat, je voudrais être... Vous, vous avez toujours dit, je veux être astronome. Mme Arim Shadik, première question, elle est plus classique. Votre sentiment en tant que citoyenne, en tant que femme de science, après ces décorations royales ? Oui, bonjour, bonjour à tous les Marocains et Marocaines du pays. Je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui. à cette superbe radio. Donc j'étais très très heureuse d'être décorée par Sa Majesté. Ça présente pour moi un grand encouragement, surtout pour la jeunesse marocaine, pour les encourager, pour leur dire, allez encore loin et plus loin encore. Voilà, j'étais vraiment très très heureuse et très fière. Alors justement, si on devait retracer votre parcours, ça commence par Casablanca. Vous êtes une Casablancaise. Oui, je suis une pure Casablancaise. On m'a dit Drissitan. Drissitan, voilà. Bon, ça va peut-être m'encourager à dire... Le mieux de dire les deux... Justement, parcours classique, vous avez été à la faculté au Maroc. Oui, alors, moi j'aimerais bien savoir aussi, c'est très important pour rendre hommage quand même à, je dirais, à l'enseignement marocain parce que c'est juste, j'aimerais bien... Le lycée aussi, vous êtes passée par quel lycée ? Oui, alors, j'étais au lycée Salahdine Ayoubi. C'est un lycée populaire. Donc, j'ai fait tout mon enseignement public. Un enseignement public. À l'époque, c'était bac science-mathe, science-mathe. Voilà, exactement. J'ai fait bac science-mathe. Voilà. On va dire déjà de bonnes moyennes. C'est très très excellent. Vous avez eu lieu entre 15 et 16 en maths et au physique. Je travaillais très bien à l'école parce que je voulais être astronome. Voilà, c'était déjà décidé dans sa tête. Exactement. Je suis astronome. Je voulais rien faire d'autre que l'astronome. Pourquoi l'astronomie, justement ? Oui, parce que c'était un rêve, une fascination pour moi depuis l'enfance. Et ça a commencé par un de mes frères qui m'a offert un livre un jour sur les lois de Kepler. Et ça a changé toute ma vie. Voilà. Ça a changé toute votre vie. Exactement. Ça a renoué une certaine tradition arabe par rapport à l'astronomie. Exactement. Ça remonte à la nuit des temps. Vous avez tout à fait raison. Donc, ça remonte. L'astronomie, c'était au début, on peut dire, c'était l'astronomie arabe. Oui. Et voilà. Aïm al-Falak. Aïm al-Falak. Alors, justement, vous avez... Le bac en quelle année ? Le bac en quelle année, Allah ? C'était en 1988. D'accord. Ça ne me rajeunit pas. Non, non, mais c'est... Il y a 25 ans. Il y a 25 ans, si on boitait... Non, attendez, c'est... Oui, c'est ça, en 1988. Oui, c'est 25 ans, exactement. Juste après le passage, je me rappelle, Père Sainte-Hassan II, c'était l'année où on est passé du bac sur trois ans. C'était ça, oui ? Oui, mais moi, j'étais vraiment dans le bac encore ancien. Ah, d'accord. C'était l'année où on a changé, vous avez raison, c'était l'année où on a changé le système. C'est l'année où il y a eu 4% ou 5% de réussite. Non, je m'appelle, Bac... Moi, juste l'année avant, en 87... Eh bien, figure... Non, je l'ai passé en 86-87. Voilà, donc j'étais juste après vous, et c'était l'année où on a changé le système, justement. Il y a 11% de taux de réussite à l'époque. Ce qui n'était pas déjà flat. Je m'appelle... Mais si tu avais fait une interview... Il faut juste rappeler que le diplôme était reconnu et qu'il avait de la valeur, c'est-à-dire que pour réussir... Ah oui, oui, oui. Les grandes écoles, pour faire partie des heureux élus, vous aviez la chance d'avoir des grandes écoles qui étaient ouvertes. Et d'ailleurs, elle va nous le dire après, comme elle a eu sa maîtrise ici, donc je pense qu'il y a... Oui, oui. Alors après, quand j'ai eu mon bac, bon, mes parents, je suis dans une famille... Ma famille est une famille modeste, alors ils ont voulu que je sois médecin, vous savez... Classique, classique. Voilà, un métier classique pour gagner un peu d'argent pour la famille, tout ça. Alors moi, j'ai insisté, j'ai dit non, je veux être astronome. Et ça ne leur disait rien. Non, ça leur fait peur plutôt. Justement, l'avenir n'est pas assuré. L'avenir n'est pas assuré. Et puis donc, et surtout ma mère, elle s'appelait Zohra, elle ne savait pas que son prénom, c'est le deuxième planète du système solaire. Alors à chaque fois, je leur explique ce que c'est l'astronomie et tout ça et tout ça et tout ça. Et donc, je voulais... j'ai choisi d'aller faire l'université marocaine parce que je trouvais que c'est très riche. Mais à quelle ? Fin que des sciences Hassan II. À Kazama. Voilà, à Ben M'sique. À Ben M'sique. Voilà. Et donc, je voulais passer par là parce que je trouvais que c'était riche pour étudier les mathématiques et la physique parce que l'astronomie, c'est une science qui demande beaucoup de mathématiques et de physique. Et donc, j'ai choisi cette voie vers l'astronomie et j'ai continué à rêver et j'ai fait des émissions à la radio avec Albert Pillot. Donc, voilà, exactement, c'est un astronome amateur. Un astronome amateur qui avait sa galerie d'art et qui nous a quittés malheureusement il y a quelques années. Exactement. Qui avait une émission radio. L'univers en microscope. En microscope, exactement. À la RTM sur l'inter. Exactement. Et à l'époque, je vais vous décrire la scène, c'est un monsieur très aimable, très affable qui débarquait, qui saluait tout le monde. Il y avait sa demi-heure ou ses 30 minutes. C'est un vendredi en général. C'était l'univers au microscope, 13h15, 14h. Et c'était un rendez-vous qui était très agréable parce que ça permettait de vulgariser. Donc, c'est pas le premier à devenir une radio. Oui, c'était la vulgarisation scientifique avec Albert Pillot chaque vendredi à 13h. Vous voyez, grave, franchement. Non, non, mais parce que j'ai eu la chance de le côtoyer pendant quelques années, donc ça permet de dire que le monde est petit. Oui, le monde est petit. L'univers est petit. Non, non, non. Et les grands quand même. L'immense. 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 L'immense grand dans l'immense monde petit. Exactement. Et puis, vous décidez d'aller pousser un peu plus. Un peu plus. Et aller en France. Voilà. Aller de traverser la mer et d'aller en France. Parce qu'il n'y a pas eu de réticence dans le milieu familial. C'était très dur, parce que quand même, je suis dans une famille traditionnelle. Alors, de partir en France toute seule, une fille et d'aller étudier l'astronomie, alors tout ça, ça faisait beaucoup de choses. Vous vous êtes accrochée. Je me suis accrochée, je me suis battue pour y aller et j'ai suivi mon rêve, en fait. Vous êtes partie où en France ? Je suis partie à Nice. Donc, j'ai suivi un DEA, ça dit Clomme d'études approfondues en sciences de l'univers. Voilà. Et donc, ça a commencé là, ma carrière. Un DEA, un psychophysique. Oui. Vous avez appris un doctorat ? Oui, il y avait un doctorat, bien sûr. Et pendant le DEA, j'étais dans une DEA, on était une vingtaine d'étudiants. Et tous les étudiants, ils venaient, bien sûr, de la France, des États-Unis, de l'Australie. Et eux, ils avaient déjà vu l'astronomie professionnelle avant. Et moi, je ne me suis basée que sur l'astronomie amateur, que j'ai étudiée moi-même dans des livres et tout ça. Et ça, c'était un grand challenge. Vous avez mis à niveau. Exactement. C'est un challenge pour moi. Et j'ai réussi mon DEA la première. Bravo. Bravo. Franchement, mais justement. Et j'avais aussi des problèmes de financement. C'est bon, j'ai appris beaucoup de problèmes. Dans une des villes les plus chères d'Ine. Exactement. Parce que le loyer à Nice et la vie à Nice, ce ne sont pas fausses. Oui, j'ai travaillé en même temps. Les étrangers ne sont pas forcément les bienvenus. Quand on voit le taux de... Oui, c'était un challenge. C'est un challenge que j'ai réussi grâce à mon rêve. Franchement, il faut insister. Et là, je vous rends hommage parce que déjà, partir sont les moyens. On est tous les étudiants. Enfin, un étudiant et tout marocain, je dirais, qui est issu d'un milieu modeste et tout sauf riche. Et vraiment, vraiment bravo. Et en plus, comme elle l'a si bien dit, on était... Enfin, les étudiants sont en général confrontés à tout ce qui est travaux pratiques. Parce que nous, enfin, marocains, on est très bon en théorie, en mathématiques, en physique. Parce que tant que c'est des équations, c'est sur le papier, on sait faire. Et basculer du jour au lendemain dans un monde où les TP, comme on dit, les travaux pratiques, sont à part égales entre la théorie et... C'est pas évident. Et donc, bravo, encore une fois. Franchement, bravo, il fait finir... C'est un scientifique qui parle, hein ? Non, finir, parce qu'on a été... Tous les étudiants, vous le diront, ceux qui font... Même pour ceux qui sont dans les ingénieurs, qui sont dans dessins industriels et tout, on est moins lotis, on est moins bien lotis en termes, je dirais, de matériel, en termes de... Mais c'est pour ça qu'il faut insister sur ce point pour vous rendre hommage. Bravo. Franchement, bravo. On va passer à la paire d'être la plupart des temps de votre vie, parce que vous rentrez dans la vie active. Oui. Justement, quel est le décalage entre la vie active ? Tu as sauté le doctorat qui nous raconte un peu. Oui, alors... Ce sujet d'études, il a porté sur quoi ? Parce qu'on m'a raconté qu'on l'a retrouvé de l'autre côté de l'Atlantique, aux Etats-Unis, monsieur. Oui, alors, j'ai fait mon doctorat et je l'ai fait dans un observatoire complètement isolé du monde. Donc, le directeur de l'observatoire n'était pas d'accord que je sois à la Haute-Provence, observatoire d'Haute-Provence. Et le directeur, il était vraiment opposé que je fasse mon doctorat dans un observatoire isolé. Alors, quand je me suis battue pour étudier sous les coupoles. Donc, après, quand j'ai eu mon doctorat, j'ai eu le droit à un article dans le journal, dans le titre, une thèse sous les coupoles. C'était pour la première fois dans l'histoire de la France. On fait une thèse sur les coupoles. Et donc, après, j'ai eu mon poste... Et elle portait que, justement, des travaux de recherche portaient sur quoi ? Oui, c'était sur les étoiles pulsantes de type RR Diré. C'est des étoiles qui pulsent, c'est-à-dire qu'ils ont l'enveloppe, qui se gonflent et se dégonflent. Et avec cette pulsation, on mesure leur éclat au cours du temps. Et c'est ça qui nous permet de déterminer la distance dans l'univers et son âge. Après, et dans ta suite, l'origine de l'univers. Voilà. Et donc, j'ai découvert pour la première fois... Justement, attention, parce que c'est ça, c'est une révolution. Attention, c'est... Et là, on est... Ce qui est, je dirais, Mérime, pour l'astronomie, c'est ce qui est Aoueta ou Elgrouche pour Noël Moutoké, pour l'athlétisme. Là, on est... C'est vraiment du... Le précurseur. Du high level, du haut niveau. C'est du record mondial parce que souvent, justement, et là, je l'avais lu par ailleurs, parce qu'on disait que le monde est né avec le Big Bang, cette fameuse explosion. Exactement. Alors que Mme Mérime Stead, elle a dit non. Mme Mérime Stead, elle a dit non. Je l'ai dit non. C'est un privilège d'avoir Mérime Shadid avec nous, première astronome marocain. Shadid. Quand on parle de carrière professionnelle, vous passez directement dans la vie active. Quel est le décalage, humainement parlant, professionnellement parlant, entre l'étudiante, la scientifique qui observe, qui écrit des thèses, qui écrit des mémoires, et la personne qui passe de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire dans l'enseignement et dans la recherche scientifique. Oui. Donc, ça devient une grande responsabilité tout de suite. Donc, il faut inventer, il faut créer, il faut créer des projets, des programmes, il faut trouver des financements. On arrive à trouver un chercheur et l'intérêt est à trouver des sponsors, des tutelles, ce qu'on appelle des tutelles, pour financer leur recherche. Et sur une chaîne internationale, donc on travaille avec la NASA, avec US Air Force, avec l'ONERA, Office National de la Recherche Aéronautique, on travaille avec le CNRS, le Centre National de la Recherche Scientifique. En France. Voilà, en France. On travaille aussi par des agences spatiales australiennes et ainsi de suite. Et maintenant, donc, il y a la Chine qui est rentrée aussi dans le domaine et on commence aussi à collaborer avec la Chine. Alors, je vais revenir quand même à quelque chose de plus humain. Quel est le regard de la famille lorsque vous avez obtenu vos diplômes, lorsque vous êtes passé de l'autre côté de la barrière, vous avez commencé à gagner de votre vie grâce à l'astronome ? Exactement. Quel est le regard de la famille du milieu de l'environnement ? Là, c'est une grande, c'était vraiment une grande fierté pour eux. Et c'est un grand respect vers moi, vraiment, et vers mes choix et mes rêves. Là, ils ont dit vraiment qu'avec le rêve, on peut y arriver. Quand on veut, on peut. Alors, justement, je vais quand même me focaliser sur deux étapes importantes de votre carrière de scientifique. C'est la période où vous allez au Chili, dans un désert, à Takama. C'est un des plus grands déserts du monde. Pourquoi cette idée d'aller véritablement tenter une expérience là-bas ? En fait, je ne suis pas allée par moi-même, mais j'ai été sélectionnée de faire partie d'un premier groupe qui va y aller installer les plus grands télescopes du monde, ce qu'on appelle les Very Large Telescopes. Donc, c'est les VLT. Et il s'agit de quatre télescopes de diamètre de 8 mètres. C'est les plus grands télescopes du monde. Et ça, c'était une grande responsabilité, voilà. Et donc, il fallait donc être très vigilant et en plein désert. Donc là, c'est vraiment le désert le plus aride du monde. Oui, justement. Voilà. Quand on voit le Dakar, par exemple, quand il passe par le Chili avec les dunes. Exactement. Et donc, on était dans des conditions extrêmes pour faire fonctionner les plus grands télescopes du monde. Donc, vous pouvez imaginer, c'était un challenge. Et on a réussi. Première marocaine à voir fouler, pour des considérations scientifiques, le pôle sud. Exactement. Et ce n'est pas fini encore. Elle le dit, il faut le dire. Il faut le dire. Elle le dit. Elle sort un index accusateur. Ça, il faut le signer. Bravo. Donc, c'est la détermination. Non, ce n'est pas fini, monsieur. Vous passez à des températures de 40 ou 45 degrés, à moins 30, moins 40. Moins 80. Moins 80. Voilà. Le choc thermique peut aller s'habiller, là. Exactement. À l'Antarctique, la température peut arriver à moins 80 degrés. C'est inhumain. C'est inhumain. Et en plus, il y a l'altitude qui joue un rôle désagréable pour l'être humain. Oui. Donc, sur la pression. Et donc, c'est des conditions extrêmes où vraiment aucune vie ne peut supporter ce genre de désert. Vous êtes restée combien de temps dans l'Antarctique ? Six mois. Je suis restée six mois. Imaginez une journée. Je le dis aux auditeurs. Imaginez une journée à moins 80. Dans une combinaison qui doit peser combien ? Dans une combinaison qui doit peser au moins 20. Oui, c'est comme une mission spatiale. C'est exactement une mission spatiale. Et vous étiez combien ? Vous étiez des recherches ? On était une dizaine de personnes et j'étais chef d'équipe. Et donc, c'était un challenge tout le temps. Marocaine. Bravo. Et on avait des difficultés chaque jour. Voilà. Je ne peux pas vous décrire ce qu'on a vécu parce que c'est... Justement, vous avez parlé de difficultés. Vous êtes épouse. Exact. Justement, comment vous arrivez à concilier votre vie de scientifique, souvent obligée de quitter le domicile, avec vos obligations ? Oui, mais je pense que c'est une question d'organisation, tout simplement. Et quand on aime quelque chose, on veut le faire. Je suis attirée par mon travail. J'aime mon travail. Je suis amoureuse de ce que je fais et tout ça. Et je suis attirée par ma famille, par... J'ai mon mari, mes enfants, mes frères et soeurs. J'ai combien d'argent ? J'aime bien Amine Birouk. L'hôpital qui se moque de la charité, il est aussi passionné que vous. Exactement. Amine Birouk est capable de faire... Je ne vais pas dans le désert de la Takama. Il est capable de faire huit heures d'émission sans s'arrêter. Ah ben voilà, exactement. Exactement. C'est ce qui se passe chez moi. Sauf que chez vous, vous êtes en France et vous êtes obligée d'aller aux antipodes, dans les déserts de neige, etc. De glace. Là, nous, on est à Casablanca, on est à 20 minutes de chez nous. Ça n'a rien à voir en termes d'investissement. Mais vous savez, avec la famille, il y a aussi ce qu'on appelle les retrouvailles. Et en plus, mes enfants, ils se sont habitués aussi. Donc, quel âge ? 10 ans, 11 ans. J'ai un garçon et une fille. Ils sont aussi portés par... Par l'astronomie. Oui, j'ai mon fils qui s'appelle Tycho. Ça vient de Tycho Brahe, qui est un astronome du 15e siècle, qui a révolutionné le monde de l'astronomie par l'observation. Voilà. Et je lui ai donné le prénom de Tycho. Voilà. Tu vois, donc la passion, elle va jusque là. Jusque là. Et Leïla, ça veut dire une belle nuit étoilée. Voilà, tout à fait. Et alors, les projets ? Ah, oh là là, alors là, il y en a. J'aimerais bien que vous en ayez au Maroc, ça serait bien que justement... Oui, ça serait très, très bien. Très bien, enfin, qu'avec le ministère de l'Éducation, on menait ce fameux DEA, les sciences de l'univers. Exactement, très bien. Parce que pour l'instant, je fais un peu de l'enseignement avec... Je suis en contact avec les universités marocaines, à Marrakech, à Casablanca. Je fais un peu d'enseignement avec eux. On a quelques projets. Mais ça serait bien aussi de monter des projets scientifiques, si on peut dire, lourdes. Pour l'instant, on a un projet international qui s'appelle les ELT, Extremely Large Telescope. Il s'agit d'un télescope de 40... d'installer un télescope de 40 mètres. C'est vraiment... c'est un grand, grand projet. Et pour installer un télescope, il faut faire l'étude du site. Oui, sismique. Voilà, exactement, sismique et puis pour le climat et tout ça. Et donc, nous avons mis le Maroc comme un pays où il peut abriter les ELT. Moi, je connais un site. Je connais un site entre SFI et MSWER. Et de haute attitude. De haute attitude. qui, souvent, baissent les bras, vu les résultats, vu le contexte. Il y a beaucoup de gens qui vous disent pourquoi faire des études, à quoi bon faire des études, lorsqu'un taux de chômage est assez élevé, etc. Quel message vous donnez à tous ces jeunes pour qu'ils puissent s'accrocher dans la vie ? Alors, je leur dis vraiment qu'il faut suivre leur rêve, d'aller jusqu'au bout, ne jamais s'arrêter, d'être inventif, créatif et d'aimer ce qu'on fait, d'aimer son travail et d'aimer ce qu'on fait. Voilà. Le rêve. Le rêve. Le rêve. C'est un projet. Et ça commence toujours par le rêve. Et avec le rêve, il faut aussi des compétences. Donc, il faut, pour réaliser son rêve, il faut faire aussi, il faut faire des efforts. Tout à fait. C'est le premier. En rêve, après, on se donne les moyens, justement. On se donne les moyens pour y arriver. Exactement. Donc, il en soit, ça a été un plaisir de vous recevoir, Marie-Michel. C'est le plaisir et pour moi. Je rappelle que vous êtes une des premières astronomes, je dirais, dans le monde. Et vous faites, vous êtes pionnière dans votre pays. Et aujourd'hui, vous recueillez, je veux dire, les quelques fruits de votre investissement, de vos efforts. Vous avez été décoré par Sa Majesté le Roi à l'occasion de la fête du trône. Et vous êtes là pour prêcher la bonne parole et pour pouvoir tirer vers le haut une bonne partie de la jeunesse qui a besoin de rêves, qui a besoin de challenges et d'ambition, d'exemples et de modèles. On a toujours besoin d'exemples et de modèles. C'est important. Merci beaucoup. Très important. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez entrepris et que vous allez entreprendre. Merci. Et on va vous offrir une chanson qui est très belle, qui s'appelle Dream On, Iris Smith. Rêve, où il dit Dream, dream until your dream comes true. Rêve, rêve, jusqu'à ce que ton rêve devient réalité. Une chanson qui leur a demandé six ans pour qu'ils la produisent. Et ils n'étaient rien. Ah, mais j'adore. Ils l'ont vendue à 500 dollars et qui est devenue une des plus grandes chansons. Ah, mais j'adore. Merci beaucoup. C'était adorable. Voilà, Iris Smith qui est devenue un des plus... Voilà, ça, c'est vraiment le démarrage. Quelqu'un qui voulait être chanteur, il a tout fait. Il a mis six ans pour y arriver à travers cette chanson. C'est sympa. Merci beaucoup. Merci.